salut les barbares ici sergent fatty merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle war recap de warzone 68 et cette fois ci c'était contre bad intentions alors pour ceux qui connaissent un tout petit peu bad intentions c'est un grand clan de guerre dans la galaxie en fait cwl cwl en fait c'est le classement et le tournoi en fait en continu des clans de guerre fairplay donc donc voilà on a eu la chance de les rencontrer c'était impressionnant regardez le score 86 à 86 malheureusement on a perdu au pourcentage mais quelle excitation qu'elle a coup c'était vraiment intense cette gdc là a été vraiment très 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 comment dire compliqué mais c'était un très bon exercice pour warzone donc alors pour cette récap j'ai quelques attaques à vous montrer les loulous de warzone ont sorti vraiment du haut niveau ils en sont toujours capables et il y avait de très belles choses à voir donc on va commencer tout de suite avec l'attaque th11 que j'ai retenue c'est celle de mig sur fente de bad intentions donc là ça va être une compo ce qu'on appelle un quadra en fait un quadra la lune avec quatre mollos et donc en début on a déjà un bébé drague le warden les boulistes le roi la reine qui sont envoyés à la pointe à trois heures en fait pour faire déjà du nettoyage et en fait il y a un saut qui les attend un tout petit peu plus haut donc c'était vraiment magnifique d'avoir pu diriger le commando vers ce saut là maintenant regardez ils sont dedans on a déjà une antiaérienne qui est tombée la reine adverse est tombée également et maintenant le déploiement du lavaloon sur les trois antiaériennes restantes regardez deux mollos qui se dirigent sur la première antiaérienne des hastes donc des speed en fait qui attendent les ballons qui les ont suivi de très près pour les diriger les pousser vers le centre du village et à la suite donc des mollos les troisième et quatrième sont envoyés sur la deuxième antiaérienne le gel très très bien placé qui va permettre à tout le monde de continuer cette progression inexorable et enfin un dernier speed qui va pousser le mollos sur la dernière antiaérienne pile à temps pour la tuer et je ne sais pas si vous avez vu au niveau du timing du déploiement cette précision qui a vraiment permis le succès de l'attaque il n'y a pas d'autre mot donc voilà très très belle attaque mig bravo à toi pour ce tristar et voilà le village rasé en th10 j'ai choisi de vous montrer l'attaque de x drive notre petit boubou qui a choisi donc une compo aérienne également alors là au sud du village on a la reine et des casse briques qui ont ouvert une jolie brèche son pouvoir est activé très rapidement parce qu'elle est sous le feu de la tesla et du canon etc elle a été envoyé on va dire limite à poil en fait sans rien le quadra enfin le lava lune pardon oulala je suis resté encore sur l'attaque de mig est envoyé le fait que que la reine soit morte très rapidement la reine de x drive va permettre en fait au mollusse adverse de ne pas pop et et ça c'est une stratégie qui va être payante regardez donc ce ce déploiement en fait du du mobile avec les speed pour pousser tout le monde voilà le mollusse qui va se diriger sur l'anti aérienne en tanquant les ballons qui ne vont faire qu'une bouchée de la tte restante et là vous avez vu un sort de squelette envoyé sur cette dernière anti aérienne qui a résisté au mollusse et qui va complètement l'affaiblir pour que les ballons arrivent sans encombre voilà l'attaque est faite c'est fini comme dirait l'autre la messe est dite et c'est un tristar bravo boubou allez on va passer maintenant aux attaques th9 vous savez que c'est vraiment mes préférés et il y en a toujours un paquet à montrer chez warzone là c'est phares qui s'y colle avec une attaque full hogs des familles ça va commencer avec du déblayage comme souvent pour ne pas disperser donc le commando composé d'un golem en cdc le roi qui va aller chercher le roi adverse le poison est en train d'affaiblir et de ralentir le cdc adverse qui était sur la périphérie du village un deuxième poison pour ralentir et affaiblir la reine adverse hop c'est fait et là maintenant le double finger sur les hogs presque à l'ancienne un petit géant envoyé en tank sur une tesla il va pas faire long feu parce qu'en fait il y en avait une deuxième qui a popé allez on envoie encore quelques hogs sur cette concentration en fait cette zone où les tesla étaient quand même assez concentré heureusement qu'il y a un soin tout de suite après pour leur redonner un peu de peps et le reste des hogs est déployé donc dans le sens antihoraire counter clock rise sur le reste des bâtiments défensifs et voilà il n'y a plus rien le roi et la reine de phares sont en plein clean et voilà le village est javelisé tristar bravo phares maintenant c'est popol alors popol a une spécialité c'est l'attaque aux dragons vous l'avez déjà croisé dans au moins une ou deux de mes récap et là vous allez voir encore alors un petit commando avec un golem en cdc la reine et quelques sorciers qui arrivent le but bien entendu ça va être d'attraper les teslas ça y est une qui est tombée plus haut vous voyez il y a un autre golem avec des sorciers qui sont en train de cliner les bâtiments non défensifs pardon le roi qui a bien tanker des casse briques pour ouvrir une brèche la reine qui est remontée pour rejoindre tout ce groupe là et il n'y a plus du tout d'anti aérienne sur ce village le cdc est provoqué et poisonné et le centre du village est déjà sous les foudres de la reine et du roi une archix est tombée la deuxième ne va pas tarder grâce à un petit sorcier hop voilà la reine adverse est encore vivante les dragons entrent en scène un petit ballon sur le canon restant à 9h ah dommage pour le ballon mais c'était une belle tentative il en reste un je pense qu'il va le renvoyer ça va permettre au ballon de se concentrer sur leur chemin et de continuer à balayer tout ce qui reste au nord du village dont la reine ennemie voilà le dernier ballon qui arrive et là c'est fini du village impressionnant très très belle attaque moi j'ai jamais réussi à maîtriser les dragons je sais pas pour vous mais même en th8 pour moi les attaques c'était vraiment une tannée de faire du full drag je me souviens encore former 10 dragons de mon D5 ballon en cdc et tout c'était vraiment un cauchemar pour moi je comprenais jamais pourquoi les ballons n'allaient jamais où je voulais qu'ils aillent enfin bon j'ai pas beaucoup amélioré mon skill je vous rassure allez maintenant c'est Scarou Scarou vous le connaissez maintenant il est passé sur les lives avec moi et John donc voilà Scarou qui va nous faire un 4 mollos sur ce village bébé drag pour clean reine reine qui s'est débarrassée du cdc adverse et qui va aller choper la reine adverse déploiement du lavaloon donc 2 mollos sur la première entier aérienne des speed pour tracer le chemin pour les ballons le troisième mollos sur la deuxième entier aérienne avec son cortège de ballons voilà le quatrième mollos qui va aller rejoindre tout le monde sur cette troisième entier aérienne et maintenant tout le monde va vers la dernière AA qui reste regardez la masse de puppies qu'il y a un speed un soin pour redonner du peps la double tesla qui va pas faire long feu non plus il reste une arc x 2 tda autant dire pas grand chose face à cette masse de ballons et voilà le pauvre roi adverse qui est en train de se faire exploser la tête par les puppies très très belle attaque scarou bravo à toi allez maintenant c'est rom qu'on va voir sur cette attaque c'est une attaque avec une compo mixte il y a un peu de tout il y a un mini go hug et il y a du loon un golem quelques sorciers pour déblayer un chemin et s'attaquer à cette tda plus haut il y a des sorciers qui ont déjà commencé du clean un tout petit hug a pris la tour à bombe et en profite pour provoquer le cdc adverse le reste des golems arrive il tanque parfaitement les casse briques qui ouvre une brèche pour l'ébouliste en cdc le roi la reine un saut les attend et les guide vers l'intérieur du village la reine adverse est poisonné elle va être ralenti et affaibli elle est morte sur les zones où il n'y a plus d'anti aérienne des ballons sont envoyés pour se débarrasser donc du canon et enfin quelques hogs pour accompagner la progression du golem d'ébouliste et du roi encore quelques hogs sur la partie haute du village pour prendre les deux teslas et le mortier restant et là maintenant il ne reste que trois petites def qui vont pas faire long feu haha encore une très très belle attaque de rhum bravo à toi allez voici l'attaque de sushi dans la compo je vois trois golems et douze ballons les trois golems sont envoyés sur le flanc de 3h à 6h du village juste devant l'hôtel de ville avec un lot de sorciers la reine les golems qui ont loqué en fait les défenses tant que bien la reine le saut va guider tout le monde et les pousser vers les anti aériennes le cdc adverse a été provoqué et sorti c'est un mollusse un deuxième saut a permis aux rois aux golems et aux boulistes d'entrer encore plus en profondeur dans le village et de prendre l'arène adverse la dernière anti aérienne et un sacré paquet de défenses le reste sera fini et nettoyé avec des ballons un petit speed pour accélérer le mouvement et maintenant c'est le ménage et voilà très très belle attaque donc voilà les barbares j'espère que vous avez aimé cette war recap de warzone 68 encore une très jolie gdc à notre compteur malgré une ligne rouge ça a été vraiment très intense très instructif de tomber sur bad intentions un clan très sympa d'ailleurs et sur twitter les échanges avec eux étaient plutôt très sympathiques également donc voilà alors voilà tous nos contacts si vous avez des questions n'hésitez pas suivez nous sur twitter abonnez vous à ma chaîne allez voir ma page facebook et les contacts line pour le recrutement donc et puis qu'est ce que je peux dire d'autre on recrute bien entendu on recrute donc n'hésitez pas contactez nous et quant à moi je vous dis à très très vite pour une prochaine war recap de warzone 68 en attendant enjoy au revoir au revoir au revoir